La semaine dernière, je vous avais proposé un certain nombre de réflexions un peu générales sur cette question de l'enfance et de l'écriture qu'elle appelle. J'étais parti notamment d'une citation de Saint-Exupéry dont je vous parlerai dans 15 jours, citation tirée de Pilote de guerre et dans laquelle Saint-Exupéry dit la chose suivante « L'enfance, ce grand territoire d'où chacun est sorti, d'où suis-je ? Je suis de mon enfance, je suis de mon enfance comme d'un pays. » J'avais indiqué la dernière fois qu'il serait question au cours de ces conférences de l'enfance en tant qu'elle est appréhendée par les adultes, par les écrivains adultes, comme une sorte de silence primitif, de mutisme originel qu'il appartient à l'écrivain de faire parler, en lieu et place de l'enfant, mais bien sûr au prix de ce qui peut apparaître comme une forme de trahison, celle par laquelle l'adulte se substitue à l'enfant pour parler en lieu et place de celui-ci, d'une enfance dont il a le sentiment d'avoir été en quelque sorte chassé, expulsé, d'où cet imaginaire de l'enfance, imaginaire nostalgique et mélancolique de l'enfance comme paradis perdu, dont nous allons essayer de voir comment cet imaginaire s'exprime dans un certain nombre de grandes et célèbres oeuvres littéraires. J'ai modernisé un peu mon propos aujourd'hui, d'abord en préparant une série d'images que je vais vous projeter tout au long de cette conférence, et puis en commençant, comme l'usage nous en vient d'Amérique, par une mauvaise plaisanterie, qui est la suivante. Il s'agit de vous faire deviner le sujet de la conférence d'aujourd'hui. C'est une charade, mon premier est une salade, mon deuxième est une salade, mon troisième est une salade, etc. Mon huitième est une salade, et mon tout est un grand écrivain de la littérature anglaise. Il s'agit donc bien sûr de Lewis Carroll, autrement dit Lewis Carroll. Donc cette mauvaise plaisanterie ayant été faite, je vais en revenir à des choses un peu plus sérieuses, et notamment vous dire un peu dans quelle perspective j'ai essayé de penser les trois conférences qui vont se suivre à partir d'aujourd'hui, et qui ont donc pour objet trois grands classiques de la littérature enfantine. La liste n'est pas limitative, j'ai renoncé à vous parler de Pinocchio, mais bien sûr le Pinocchio de Carlo Collodi aurait eu également place dans cette série de présentations. Donc les trois œuvres dont je vous parlerai, aujourd'hui et au cours des deux conférences à venir, sont donc Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, la semaine prochaine Peter Pan de G.M. Barrie, et enfin, pour la dernière rencontre, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Avant d'en venir à Alice, je voudrais un peu justifier ce choix que j'ai fait de la manière suivante, en disant que ces trois livres, en fait, à mon sens, ils témoignent d'un âge héroïque, qui est celui de la constitution en Europe de la littérature pour enfants, âge héroïque se situant, disons, entre le milieu du XIXe et le milieu du XXe siècle. Bien sûr, c'est l'époque qui voit le développement de l'alphabétisation, de la scolarisation, de l'édition. C'est aussi l'époque d'Andersen, l'époque de la comtesse de Ségur, l'époque de Jules Verne, l'époque de Stevenson. Et tous ces noms d'auteurs renvoient donc à ce phénomène d'émergence historiquement datée et sociologiquement tout à fait explicable. Mais en même temps, ces textes-là, aussi marqués qu'ils étaient par leur époque, sont des textes qui échappent à celles-ci. Et tout particulièrement les trois œuvres dont je vais vous parler maintenant. Elles récapitulent, ces trois œuvres, toute une littérature antérieure. Et en même temps, elles engendrent toute une postérité. De telle sorte, d'ailleurs, qu'elles ont fondé d'authentiques mythes modernes. Et je crois qu'on peut appréhender, approcher Alice, Peter Pan et le Petit Prince à la manière de mythes modernes. Je laisse de côté ce point parce qu'il m'entraînerait dans des développements trop longs. Mais je voudrais malgré tout, en guise de préambule, aujourd'hui, essayer de montrer en quoi il s'établit entre Alice, Peter Pan et le Petit Prince et l'idée d'enfance, une relation qui peut proprement être qualifiée de mythologique. En effet, ces trois personnages sont des inventions personnelles, au sens où ils sont sortis de l'imagination de trois écrivains, donc Lewis Carroll, Barry et Saint-Exupéry. Mais bien que nés de l'imagination d'un écrivain, ils ont en quelque sorte échappé à leur créateur en débordant immédiatement le cadre strictement livresque à l'intérieur duquel ils avaient d'abord été conçus, vivant donc d'une vie autonome qui, plus que celle des personnages littéraires, est à proprement parler celle des mythes. Tout le monde aujourd'hui, sur la planète, connaît Alice, Peter Pan ou le Petit Prince, quel que soit le pays où l'on va. Mais peu de gens, par exemple, sont capables de donner le nom de Barry, ignorant donc que Peter Pan et le fait de cet auteur écossais n'appartient nullement à un folklore immémorial au même titre que certaines figures des contes de fées. Alice, dont nous allons parler aujourd'hui, Alice était à l'origine un conte qui a été improvisé par son créateur. On sait très précisément quand, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est rare de connaître la date de naissance d'un mythe. C'est le cas avec Alice. Alice est née d'un conte improvisé par Lewis Carroll le 4 juillet 1862 à l'intention de trois petites filles, les sœurs Lidl, c'est écrit L-I-D-D-E-L. Ce conte fut ensuite transcrit, toujours par son auteur, sous la forme d'un récit illustré intitulé tout d'abord Les aventures d'Alice sous terre. Peter Pan est un personnage qui a été inventé également à l'intention de quelques enfants et on verra qu'il y a des liens très étroits et très signifiants entre la jeunesse d'Alice et la jeunesse de Peter Pan. Et donc, tout comme Alice fut inventée par Lewis Carroll pour les trois sœurs Lidl, Peter Pan fut inventé par James Barry à l'intention des petits garçons de la famille Llewyn Davis en 1898. Ce personnage a d'abord apparu dans l'un des chapitres d'un livre qui est assez ignoré, assez méconnu, bien qu'il ait été le premier des livres de Barry à être traduit en français, qui s'intitule en anglais The Little White Bird, c'est-à-dire Le Petit Oiseau Blanc. Ce livre a paru en 1902. C'est seulement deux ans plus tard, donc en 1904, que Peter Pan est né véritablement sur la scène d'un théâtre puisqu'il fut d'abord le héros d'une pièce étrange qui relève autant du drame que de la comédie et même d'autres formes de théâtre plus atypiques. Enfin, Le Petit Prince. Le Petit Prince est un livre qui a été composé par Saint-Exupéry en 1943, alors que celui-ci était en exil à New York. Un livre qui est dédié à un adulte et à un enfant en même temps, un certain Léon Vert, WERTH, qui était l'un des amis de Saint-Exupéry et qu'il s'adresse aussi dans sa lettre à un otage. Livre donc aspiré à un adulte par un enfant ou par un homme qui autrefois fut un enfant. Alors, ces trois livres, ces trois textes ont en commun de ne pas se laisser assigner au genre qui est le leur. Ils procèdent tous les trois du jeu, du conte, du feuilleton. Et en un sens, ils naissent tous les trois du dialogue, de la collaboration avec un lecteur pour lequel ces textes sont écrits, se sont joués, se sont dessinés également. Donc, je l'ai dit, ces trois personnages acquièrent très vite une existence autonome et ils vont entraîner leur auteur à leur suite. Lewis Carroll va être comme captivé par la petite fille qu'il a inventée et va poursuivre pendant des années son dialogue imaginaire avec elle. La même chose se produit dans le cas de Barry qui va se trouver en quelque sorte vampirisé, on peut dire, par le petit garçon qui ne grantit pas et auquel il a donné naissance. Et puis, on connaît la postérité, bien sûr, encore aujourd'hui du petit prince de Saint-Exupéry. Donc, au-delà de la vie de leur auteur, maintenant que ces trois auteurs sont morts depuis bien longtemps, depuis plus d'un demi-siècle pour le plus jeune d'entre eux, pour Antoine de Saint-Exupéry. Donc, au-delà de la vie de leur auteur, après la mort de celui-ci, chacun de ces trois personnages poursuit une sorte d'existence autonome et je le disais dans l'oubli de son inventeur à travers des adaptations, des illustrations, des reprises qui sont vraiment innombrables et dont les plus célèbres, en tout cas, dans le cas d'Alice et de Peter Pan, ont été le fait du grand artiste, on peut dire, Walt Disney, dont je n'ai bien sûr pas besoin de vous le présenter. Ces trois histoires, elles sont inscrites, on le verra, chacune dans son époque. mais en même temps, elles tendent, comme je l'ai dit, à l'intemporalité du mythe parce qu'elles communiquent de façon tout à fait profonde avec l'archaïque même de la littérature enfantine et particulièrement sous l'espèce de ce qu'on appelle le conte de fées. Avec cette différence que je viens de dire, malgré tout, le conte de fées, il se situe dans un temps qui est le temps du « il était une fois ». On pourrait dire aussi, en citant un écrivain français d'aujourd'hui, très important, Pascal Quignard, le temps du jadis. Le jadis étant ce temps ou ce passé d'avant le passé qui appartient à la fois à l'histoire de chacun et à celle de tous. Donc le conte relève de cet archaïque, de cet immémorial, de cette poésie du jadis. Ce n'est pas le cas des trois livres dont il va être question. Alice se déroule dans un contexte qui est tout à fait cernable et situable, qui est celui de l'Angleterre victorienne. Même chose pour Peter Pan. Et en ce qui concerne le petit prince de Saint-Exupéry, on verra que le conte naît d'abord d'un récit qui relève beaucoup du romanesque et qui s'inscrit dans la ligne des livres antérieurs de Saint-Exupéry. Ceux qui, comme Vol de nuit ou Terre des hommes, exaltait l'épopée de l'aéropostale puisque c'est bien à la faveur d'un accident d'avion ou à cause d'un accident d'avion que le narrateur du petit prince dans lequel on peut reconnaître Saint-Exupéry se trouve comme ça menacé de mort en raison de la façon dont son appareil s'est écrasé dans le désert, dans le Sahara. Donc il y a bien un ancrage historique qui rapproche ces textes du roman plutôt que du conte. Mais bien évidemment, le réalisme de ces repères chronologiques introduit à une autre temporalité où toute référence au présent devient très vite problématique. De telle sorte que ce sont des strates beaucoup plus anciennes qui se trouvent mises à jour. Et ces strates dont je parlais déjà, la strate du conte, la strate du mythe, de tout un imaginaire particulièrement dense et feuilletée et complexe. En ce sens, ces trois livres se constituent bien pour chacun d'entre eux en une sorte de récit d'origine. Récit d'origine, c'est la définition du mythe telle que la donne notamment quelqu'un comme Myrcea Eliade. Alice, Peter Pan, le petit prince sont tous les trois des figures mythiques de l'enfance où s'exprime donc une certaine représentation de l'expérience humaine saisie dans son originalité. Et pour en finir avec ce préambule et pour faire écho aux remarques de la semaine dernière, je dirais que cette représentation de l'expérience humaine saisie dans son originalité est en relation bien sûr avec cette idée d'une enfance perdue ou retrouvée qui est objet de désir pour l'adulte mais également pour lui objet de perpétuelle et d'insatiable nostalgie, mélancolie. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de façon très simple d'Alice au Pays des Merveilles qui sera notre premier exemple mais toujours j'aurai à cœur de faire des liens entre les trois œuvres que j'ai choisies et également des liens avec le propos liminaire que je viens de reprendre et de conclure à l'instant. Donc Alice au Pays des Merveilles 1865 un classique peut-être le classique par excellence de la littérature d'enfance un classique donc par lequel on peut dire qu'une certaine mythologie de l'enfance entre dans la littérature. Bien sûr, c'est toujours un peu délicat et même un peu stupide que d'essayer de pointer du doigt un moment avec lequel tout commencerait parce qu'on peut toujours trouver d'autres exemples qui sont des contre-exemples et j'ai cité d'autres écrivains comme par exemple Andersen qui d'une certaine manière mériterait peut-être autant que Lewis Carroll d'être présentés comme les inventeurs du genre dont je vous parle. Il ne reste pas moins qu'il y a quelque chose de décisif qui se passe avec Alice au Pays des Merveilles et c'est pourquoi ça me semblait justifié de commencer par là. Quelques repères tout d'abord sur l'auteur et sur l'œuvre. Sur l'auteur vous l'avez là il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Charles Dodgson ça s'écrit D-O-D-G-S-O-N et qui donc est connu dans l'histoire littéraire sous le pseudonyme sous le nom de plume qu'il s'est choisi à savoir Lewis Carroll né en 1832 et est mort en 1898 donc je ne connais pas dans le détail la biographie de Lewis Carroll et mon intention n'est pas de vous parler en détail de l'auteur je me contente donc de reproduire un certain nombre d'informations factuelles et simples donc ce monsieur que vous voyez donc sur la photo était un fils de Clergyman il a lui-même été ordonné diacre en 1861 et il était professeur de mathématiques dans un endroit prestigieux puisqu'il s'agit de la ville et de l'université d'Oxford en Grande-Bretagne plus précisément puisque vous le savez peut-être à Oxford comme à Cambridge l'université est divisée en un certain nombre de collèges c'est comme ça qu'on les appelle donc Lewis Carroll ou plutôt Dodgson était professeur de mathématiques à Christ Church College à Oxford si vous allez c'est peut-être le cas déjà pour certains d'entre vous si vous allez faire du tourisme à Oxford la présence la présence touristique je dirais de Lewis Carroll et d'Alice est encore tout à fait prégnante ne serait-ce que par tous les produits dérivés qui sont proposés aux gens qui veulent faire un pèlerinage donc sur les terres de cette petite héroïne alors ça n'est pas inintéressant donc de savoir que l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles son vrai nom a été également l'auteur de traités de logique et de mathématiques c'était un éminent mathématicien et on retrouve un peu de cet esprit même s'il tourne à l'absurde comme on le verra dans les livres qui nous intéressent ici livre donc signé par lui sous un pseudonyme je l'ai dit il y a donc bien sûr Alice ou plus exactement les aventures d'Alice au Pays des Merveilles et puis en 1871 Lewis Carroll va donner une suite à Alice au Pays des Merveilles dans un livre qui s'intitule À travers le miroir Through a Looking Glass je citerai aussi deux textes plus tardifs un texte qui s'intitule The Hunting of the Snark La chasse au snark qui est très intéressant dans l'histoire littéraire parce que c'est un livre dans lequel Lewis Carroll systématise les jeux linguistiques auquel il lui arrive déjà de se livrer dans Alice au Pays des Merveilles et dans À travers le miroir en inventant des mots des néologismes des mots valises des mots qui n'existent dans aucun dictionnaire officiel de la langue anglaise et pour vous montrer déjà comment le génie de Lewis Carroll circule dans l'histoire littéraire bien au-delà des frontières de ce qu'on appelle la littérature pour enfants il est évident que le très grand livre de James Joyce son dernier roman qui s'intitule Finnegan's Wake qui a cette particularité d'avoir écrit dans une langue qui mélange des dizaines d'autres langues avec un vocabulaire qui est pratiquement exclusivement composé de néologismes donc de néologismes multilingues on pourrait dire l'écriture de Finnegan's Wake n'est pas envisageable sans la lecture du poème de Lewis Carroll The Hunting of the Stark il y a aussi un livre je vous avouerai ne pas l'avoir lu mais enfin je le signale quand même qui est un autre livre destiné aux enfants qui s'intitule Sylvie et Bruno et qui est apparu en 1889 c'est à dire une dizaine d'années avant la mort de Lewis Carroll vous retrouverez tout ça dans l'excellente édition Playade de Lewis Carroll car oui depuis très longtemps Lewis Carroll a un volume dans la prestigieuse bibliothèque de la Pléiade au même titre donc que Shakespeare que Rabelais que Dante ce qui montre bien que je ne fais qu'enfoncer une porte ouverte en consacrant donc une conférence à cet écrivain dans le cadre d'une série de rencontres qui sont consacrées à la grande littérature alors un mot sur la genèse de l'oeuvre elle est évoquée dans le poème liminaire dont je vais peut-être vous lire dans un instant quelques vers ou quelques strophes en tête en effet d'Alice au Pays des Merveilles vous trouvez un poème un poème dans lequel l'auteur rappelle les circonstances qu'il a exposées par ailleurs dans son journal intime les circonstances dans lesquelles l'idée lui est venue d'Alice et les propos qu'il tient ont été confirmés par les autres protagonistes de l'épisode et notamment les petites filles qui sont en quelque sorte les héroïnes de cette histoire donc de quoi s'agit-il le 4 juillet 1862 le doyen Lidl pardon le professeur Carole a obtenu du doyen de son collège le doyen Lidl l'autorisation d'emmener ces 3 petites filles pour une promenade en barque comme c'est la coutume à Oxford et à Cambridge sur un un cours d'eau qui s'appelle l'Isis Alice à l'époque est âgée de 8 ans alors je vais vous montrer à quoi elle ressemble là voilà Alice à l'époque est âgée de 8 ans et donc pour plaire à ces 3 petites filles Léouis Carole improvise une histoire donc en donnant à l'héroïne de cette histoire le même prénom qu'à la petite fille donc pour laquelle il crée cette fable par la suite donc cette même petite Alice demandera à Léouis Carole de retranscrire pour elle sous forme de récit écrit donc le récit oral qu'il a improvisé dans la barque peut-être vous lire le poème au coeur d'un été tout en or lentement nous glissons sur l'onde car de petits bras trop débiles tiraillent nos deux avirons et des mains d'enfants malhabiles feignent de guider notre errance cruel trio à pareille heure sous un ciel si propice aux songes réclamé un conte au compteur qui de souffle n'a plus qu'une ombre mais que peut une voix navrée contre trois langues conjurées prima impérieuse lance son ordre formel on commence gentiment Segunda souhaite que cela n'est ni queue ni tête Tertia elle ne dispute pas plus d'une fois par minute bientôt au silence réduite toutes trois suivent en esprit notre héroïne en un pays plein de merveilles inouïes où l'on devise avec les bêtes par instant elles y croient être et comme le conte asséchant de la fantaisie tous les puits comme le conteur s'efforçant de s'esquiver leur avait dit la suite demain maintenant serait criée nos trois tyrans ainsi du pays incertain naquit la saga un à un se constituèrent ses chants à présent le conte est fini et heureux au soleil couchant nous voguons vers notre logis Alice prend donc cette histoire que ta douce main la dépose là où les rêves enfantins s'entrelacent dans nos mémoires telle une guirlande de roses cueillie en un pays lointain donc voilà le poème qui célèbre la naissance d'Alice dans une traduction je le précise j'espère ne pas me tromper d'Henri Parizeau j'utilise ici le livre qui s'intitule toute Alice c'est à dire qui réunit toutes les versions de l'histoire d'Alice et qui est apparu dans la collection Garnier et Flammarion ça n'est pas inutile de le signaler parce que Alice est un livre absolument intraduisible en raison de ses très nombreux jeux de mots donc il n'y a pas de traduction satisfaisante de ce livre la moins j'allais dire la moins mauvaise mais c'est pas très correct de dire ça à l'égard de traducteurs qui se sont donné beaucoup de mal pour essayer de produire dans notre langue un équivalent du livre disons la plus satisfaisante de ses traductions tout en sachant qu'elle n'est pas parfaite elle non plus parce qu'aucune ne peut l'être me semble-t-il c'est celle-là en tout cas c'est celle que j'utilise bon le poème donne déjà une idée de l'affection qui unissait malgré la grande différence d'âge le professeur de mathématiques à la petite fille de son collègue voilà une photo qui montre Alice embrassant Lewis Carroll je reviendrai bien sûr sur cette dimension du livre mais je tenais à la marquer dès à présent c'est un livre qui naît de cette relation d'amour à bien des égards étonnantes voire contre nature qui s'est établi entre ce monsieur déjà un peu âgé quoi qu'il paraisse très juvénile sur la photo et la petite fille qu'il tient dans ses bras donc ces trois soeurs exigent de Lewis Carroll on va l'appeler comme ça même si ça n'était pas sous ce nom là qu'elle le connaissait encore à l'époque les trois jeunes filles les trois petites filles les trois soeurs donc qui sont le contraire des parcs en quelque sorte ces trois soeurs exigent de Lewis Carroll enchantées qu'elles sont par le récit qu'il leur a fait qu'ils mettent sur le papier l'histoire qu'il vient d'inventer et c'est ce que fait Lewis Carroll dans un texte qui s'intitule Les aventures d'Alice underground sous la terre alors ce livre bien sûr est disponible aujourd'hui il a été il a été édité mais il a d'abord existé sous cette forme manuscrite là vous arrivez à lire Christmas gift to a dear child in memory of a summer day c'est à dire un cadeau de Noël à une enfant chérie en souvenir d'un jour d'été et les dessins les dessins de la première version de l'histoire d'Alice sont donc de la main de Lewis Carroll vous en voyez un sur la première page qui représente Alice et sa soeur avant même que ne commence le voyage dans le pays des merveilles l'ouvrage sera publié un peu plus tard en facsimilé très exactement en 1886 avec l'autorisation 1886 donc on est on est 20 ans après la journée d'été dont je viens de parler Alice n'est plus une petite fille elle s'est mariée on la connait maintenant sous le nom de Mrs. Hargraves et donc elle doit avoir je ne sais pas 25-30 ans quelque chose comme ça et Lewis Carroll sollicite son autorisation pour rendre publique cette version intime et primitive du compte qu'il avait réservé à elle à cet enfant devenu désormais une jeune femme je signale c'est une curiosité je n'ai pas retrouvé le document parce que je n'ai pas eu le temps de le faire mais vous pouvez aller chercher sur internet il existe un document tout à fait étonnant et assez émouvant voire pathétique la petite Alice donc devenue la vieille Madame Hargraves a produit son témoignage sur le souvenir qu'elle conservait de Lewis Carroll et il y a donc un tout petit film qui j'imagine doit se trouver quelque part sur internet sur Youtube ou ailleurs il y a un tout petit film enfin en tout cas moi je n'en ai vu qu'un très bref extrait qui montre donc cette très vieille dame filmée dans les années 30 et se rappelant donc le souvenir de l'homme qui a écrit pour elle ce classique dans Nous parlons aujourd'hui donc si ça vous intéresse vous pouvez vous mettre en quête de ce document alors Lewis Carroll décide de de remanier cette version primitive de l'histoire et en 1865 il publie chez un grand éditeur anglais qui s'appelle Mac Mellan donc le livre que nous connaissons sous le titre d'Alice au pays des merveilles voilà la couverture de de l'ouvrage de l'édition originale avec des illustrations qui ne sont plus celles qu'il avait faites un peu maladroitement pour pour Alice mais qui sont d'un dessinateur professionnel un monsieur qui s'appelle John Tenniel T-E-N-I-E-L alors voilà le visage que John Tenniel donne à Alice dans l'une des scènes célèbres du roman je mets mes lunettes pour être sûr de ne pas me tromper à condition que je les retrouve il s'agit de la scène où Alice boit une boisson qui va lui faire perdre des mesuréments de la taille il y a eu d'autres illustrateurs le premier étant donc Lewis Carroll le deuxième étant John Tenniel vous avez ici une image d'Alice par un grand artiste anglais qui s'appelle Arthur Rackham dont je vous reparlerai peut-être la semaine prochaine si j'ai le temps de chercher de nouvelles images puisqu'il est l'un des illustrateurs les plus célèbres de Barry également donc Alice vue par John Tenniel avant vous aviez Alice vue par Lewis Carroll lui-même c'est la petite fille agenouillée auprès de sa sœur aînée Alice vue par John Tenniel Alice vue par Arthur Rackham et enfin c'est la version la plus célèbre Alice vue par Walt Disney mais vous voyez très bien comment Walt Disney à son habitude s'inspire de l'iconographie originale pour penser sa propre Alice il y a une grande proximité bien sûr entre la liste de John Tenniel et celle de Walt Disney alors ce livre donc qui paraît en 1865 est un très grand succès de librairie à tel point qu'il est traduit en français et en allemand dès 1869 donc là comme ça sera le cas de Peter Pan la notoriété d'Alice ne se limite pas au monde au monde anglophone pour vous donner un autre exemple en 1885 donc vous me direz 20 ans après mais il faut ramener ces chiffres à une évaluation équitable de ce qu'était le monde de l'édition à l'époque les deux volumes c'est à dire d'Alice et de à travers le miroir se sont vendus à 120 000 exemplaires ce qui est quand même un beau succès de librairie et c'est ce succès de librairie non pas pour des raisons financières mais pour des raisons affectives sentimentales c'est ce succès de librairie qui d'ailleurs a donné à Lewis Carroll le désir de donner une suite à Alice au Pays des Merveilles à travers le miroir attention à cet égard si vous connaissez l'histoire essentiellement par le dessin animé qu'en a tiré Walt Disney Walt Disney si ma mémoire est bonne ça fait des années que j'ai pas vu le dessin animé mais si ma mémoire est bonne Walt Disney mélange en réalité dans son histoire à lui des épisodes qui viennent du premier épisode c'est à dire Alice au Pays des Merveilles et d'autres épisodes qui viennent à travers le miroir ce qui fait qu'il n'y a pas de correspondance exacte entre le dessin animé et le livre dont il est censé être tiré alors je voudrais revenir un peu sur la genèse de cet ouvrage c'est un livre dont on pourrait dire qu'il a été commandé en quelque sorte par le désir et le poème le poème que j'ai lu il y a un instant elle l'exprime bien on peut pratiquement utiliser même s'il y a quelque chose d'un peu dérisoire à le faire ou d'ironique on peut utiliser le terme de commanditaire pour les trois sœurs Lidl ce sont elles qui exigent dit Lewis Carroll de lui qu'il écrive ce livre dont il n'a fait qu'improviser la trame il y a bien sûr chez Lewis Carroll comme chez Barry on le verra la semaine prochaine psychologiquement je ne veux pas rentrer trop dans la psychologie de ces auteurs par respect je dirais pour eux et puis aussi parce que il y a des choses qui sont sans doute évidentes mais qui le sont tellement qu'elles ne méritent pas la peine d'être dites il y a disons chez Lewis Carroll comme chez James Barry une sorte d'immaturité tout à fait flagrante ce sont l'un comme l'autre des éternels enfants qui vont aller chercher chez d'autres enfants les interlocuteurs les partenaires les affections que leur incapacité à entrer dans l'âge adulte leur interdit de trouver auprès d'autres adultes et en particulier des femmes alors rappelons quand même quelques données biographiques on sait que Lewis Carroll tout au long de sa vie donc il y a eu un après Alice ou il y a eu d'autres Alice on sait que Lewis Carroll donc tout au long de sa vie a noué des affections avec ce qu'il appelait des amis enfants et avec lesquels on peut dire qu'il a vécu de successives histoires d'amour même si celles-ci ont été très vraisemblablement platoniques mais on retrouve dans ce jeu qu'on peut qualifier à certains égards d'un peu pervers que Lewis Carroll joue avec des petites filles un certain nombre de traits qui sont en principe caractéristiques des relations de séduction entre adultes entre hommes et femmes Lewis Carroll jette son dévolu sur des petites filles il les séduit il s'arrange pour rentrer dans les bonnes grâces de leurs parents de manière à favoriser les relations amicales ou amoureuses qu'il entend voir se développer il va écrire à ses enfants et donc on a conservé une partie des correspondances qui à bien des égards sont des correspondances amoureuses et surtout Lewis Carroll va développer avec elle son don pour l'art de la photographie qui à l'époque est bien sûr un art encore assez neuf donc on a d'innombrables photos de petites filles par Lewis Carroll dont la photo d'Alice Lidl que je vous ai montrée tout à l'heure photos dont on peut s'interroger sur le caractère très suggestif de celle-ci puisque parfois les enfants sont photographiés nus donc voilà les données biographiques qu'il me fallait rappeler mais ce qui nous intéresse surtout ce sont les conséquences littéraires de ces données biographiques l'écriture est très visiblement vue par Lewis Carroll comme un exercice de sublimation où Lewis Carroll exercice où Lewis Carroll inscrit son propre désir qui est un désir impossible dont on peut se demander d'ailleurs dans quelle mesure il s'agit d'un désir de possession et dans quelle mesure il s'agit d'un désir d'identification il y a aussi bon le désir de possession c'est inutile d'insister il y a une composante pédophile si vous voulez très visiblement dans l'oeuvre de Lewis Carroll même si je le répète rien n'autorise à penser que Lewis Carroll à aucun moment soit allé au-delà de ce que la morale et la loi réprouvent donc il y a un désir de possession qui est évident mais il y a aussi un désir d'identification c'est-à-dire il s'agit pour Lewis Carroll de redevenir enfant de se faire enfant à l'instar de cette petite fille le fait qu'elle soit une petite fille ajoutant sans doute dans l'imaginaire puritain et victorien du personnage à la pureté de cet enfant donc l'écriture est un exercice de sublimation c'est aussi un exercice de séduction il s'agit pour Lewis Carroll à travers le livre et à travers le don qu'il fait du livre à la petite Alice de prendre en quelque sorte celle-ci au piège de la mettre en posture de dette en quelque sorte pour qu'elle flattant sa vanité après tout ça n'est pas rien enfin encore c'est rien ça n'est pas rien et c'est rien en même temps on peut imaginer qu'une enfant se trouve flattée tout à coup de devenir un personnage mythique comme je l'ai dit tout à l'heure donc Lewis Carroll joue sans doute de la vanité enfantine de la petite Alice et il en fait il fait de cette vanité un instrument au service du plan du plan de séduction que très visiblement il a et l'ouvrage dont je vous parle aujourd'hui doit se lire aussi comme la réinvention à laquelle Alice à sa part de son aventure avec l'auteur c'est un livre écrit ensemble en quelque sorte puisqu'il a été improvisé dans une sorte de dialogue au cours de cette promenade en barque du 4 juillet 1862 dont je vous parlais tout à l'heure et on va retrouver cette dimension aussi dans le Peter Pan de James Barry le fait que le livre soit destiné à des enfants soit écrit pour eux mais aussi avec eux de manière à ce que une sorte de création utopiquement collective unisse en quelque sorte l'adulte et l'enfant qui sont séparés par l'impossibilité de toute relation amoureuse effective mais qui d'une certaine manière trouvent dans la sublimation littéraire le lieu d'un possible dialogue d'un possible échange et d'une possible fusion alors disons un mot plus précis de ce livre maintenant que vous connaissez tous donc je vais je vais prendre appui sur la connaissance que vous en avez pour essayer d'organiser un peu une lecture de cet ouvrage le point que je voudrais développer maintenant c'est le suivant c'est un livre qui est issu bien sûr du monde de ce qu'on appelle en anglais les fairy tales c'est-à-dire ce que nous on appellerait les contes de fées mais d'une manière particulière que j'avais déjà annoncée la semaine dernière et sur quoi je voudrais revenir aujourd'hui et à nouveau la semaine prochaine c'est-à-dire c'est un livre qui reprend la visée et la structure initiatique des contes de fées en faisant notamment de la question de l'identité et du devenir les enjeux même du récit et en convoquant toute une culture enfantine qui va devenir la matière même du récit mais ce que je voudrais vous montrer c'est comment surtout en reprenant cette structure cette visée ce matériau qui sont ceux du conte de fées Lewis Carroll comme le fera Barry comme le fera Saint-Exupéry en quelque sorte subvertit l'esprit du conte de fées pour donner naissance à une oeuvre qui est véritablement singulière originale et qui à ce titre mérite l'admiration qu'on lui voue depuis un siècle et demi maintenant commençons par le plus évident c'est à dire la dette que Lewis Carroll a et bien évidemment à l'égard du conte de fées dont il s'inspire j'ai dit que il s'agissait aussi et d'abord dans Alice au Pays des Merveilles pour Lewis Carroll de reprendre la visée et la structure initiatique du conte de fées alors je rappelle mais très brièvement c'est une évidence en quoi cette structure initiatique elle régit le conte de fées le conte met en scène une série d'épreuves un processus d'apprentissage par lequel triomphant des obstacles qu'il rencontre le jeune héros auquel le jeune lecteur s'identifie acquiert progressivement la maturité par laquelle il pourra enfin rentrer dans le monde dans le vrai monde des adultes cette structure là est très ancienne elle est très primitive elle est très archaïque il y a une science ou plutôt une pseudo-science qui a bien mis de manière formelle en évidence la chose c'est ce qu'on appelle la narratologie et bien sûr cette visée cette structure initiatique elles essaiment bien au-delà du conte de fées dans toute la littérature notamment lorsqu'on regarde le grand roman du 19e siècle ou du 20e siècle ce qu'on appelle le roman d'éducation ou le roman d'apprentissage on voit comment il reprend à son compte cette structure initiatique qui est déjà présente chez Perrault chez Grimm ou dans n'importe lequel des contes traditionnels du folklore alors tout cela est bien présent chez Alice parce qu'en un sens ce livre nous parle de l'accès à l'âge adulte par l'affirmation de soi vous vous rappelez que le conte se termine lorsque ayant retrouvé sa taille enfin après toute une série de variations dans les deux sens Alice s'oppose à la reine de coeur et l'emporte sur elle donc il y a cette dimension qu'on ne peut pas enfin si qu'on doit pouvoir qualifier d'odipienne mais je ne m'engagerai pas davantage sur ce terrain là mais en tout cas il y a l'affrontement de l'enfant à l'adulte du même sexe avec la visée de se substituer à l'adulte de le remplacer de le défaire de triompher de lui tout ça étant compliqué par le fait que cette histoire écrite par un homme concerne donc une petite fille une petite fille dans ses relations à une figure donnée comme maternelle c'est celle de la reine de coeur alors le conte le conte d'ailleurs comme le roman se présente comme une épreuve qui elle-même consiste en une série d'épreuves alors je rappelle je ne sais plus trop quelles images j'ai choisie mais je rappelle certaines de ses épreuves les plus célèbres l'entrée dans le trou dans le terrier où Alice poursuit le lapin blanc et cette espèce de chute vertigineuse qui va lui ouvrir la voie la voie souterraine du pays des merveilles elle manque ensuite de se noyer dans ses propres larmes donc nouvelle épreuve on est très près de l'imaginaire des contes de fées donc elle la rencontre dans une forêt épaisse de personnages mystérieux qui rendent des oracles assez sibilins donc ici vous avez le personnage qu'on appelle tantôt le bombix tantôt le ver à soi ici le fameux chat du chéchir sur lequel je reviendrai je laisse de côté cela pour l'instant et je voulais vous montrer pour étayer mon propos la confrontation d'Alice avec ces deux figures peut-être paternelles que représente dans le livre le roi et la reine de coeur jusqu'au moment où Alice se soustrait à l'autorité de ces figures tyranniques renverse le jeu de cartes qui l'entoure et s'affirme comme un être à part entière selon cette structure initiatique sur laquelle j'attirais votre attention donc je disais des épreuves épreuve physique il s'agit de trouver son chemin de survivre à une chute d'échapper à la noyade à l'attaque d'un pigeon épreuve intellectuelle également il s'agit pour Alice comme Oedipe face au sphinx dans la mythologie grecque de répondre aux questions du bombix ou du verrassoi ou à celle du chat du chéchir il s'agit également pour elle de s'acquitter de différentes tâches garder un bébé qui se transforme en cochon jouer une partie de croquet participer à la danse du quadrille des homards ou enfin réciter des poèmes tout ce schéma là d'ailleurs se trouvera repris dans le livre suivant de Lewis Carroll à travers le miroir où là de façon plus explicite encore il s'agit pour Alice de devenir la reine à la place de la reine donc ce que je disais tout à l'heure de la structure oedipienne du texte se trouve ici vérifié devenir la reine en en passant par des épreuves qui sont toutes inspirées par le jeu d'échec alors cette structure initiatique elle conduit à faire de la question de l'identité et de la question du devenir les deux enjeux essentiels du récit cette question du devenir qui est la grande question du conte aussi j'en ai déjà dit un mot la semaine dernière et j'y reviendrai parce que c'est le livre de Barry qui explique tout cela de la manière la plus frappante la question que pose le conte de fées c'est comment grandir comment devenir grand or cette question du devenir elle est métaphorisée chez Lewis Carroll par l'expérience vous vous en souvenez d'un perpétuel changement de taille d'abord changement de taille qui est aléatoirement subi par la petite Alice elle a la manie mauvaise de goûter à tout ce qui l'entoure que ce soit liquide ou solide et donc elle va elle va boire de fioles mystérieuses manger des gâteaux elle va également s'éventer avec l'éventail d'un lapin et à chaque fois se produisent donc des modifications de sa taille qu'elle subit sans pouvoir du tout les contrôler jusqu'au moment c'est là qu'on retrouve la structure initiatique dont je parlais jusqu'au moment où elle va parvenir à maîtriser elle-même ce processus notamment grâce aux champignons du bombix qui est doté de deux extrémités dont l'une permet de grandir à volonté et dont l'autre permet de rapetisser à volonté et c'est à la fin du texte qu'elle va se remettre à grandir de façon incontrôlable mais cette fois de manière positive puisque c'est cette croissance qui lui permettra justement d'échapper au tribunal Descartes et donc d'accéder à cette maturité qui est l'enjeu ultime du récit donc comment grandir c'est la question du devenir mais également qui être et c'est la question de l'identité qui est bien sûr très présente dans tous les contes de faits il y a toute une série de remarques qui sont assez amusantes d'Alice parce qu'à mesure qu'elle s'avance qu'elle s'enfonce dans le pays des merveilles elle sait en quelque sorte de moins en moins qui elle est ce qu'elle est et même si elle est à un moment elle dit la chose suivante je pourrais bien finir par me réduire à néant telle une bougie je me demande de quoi j'aurais l'air alors et elle essaya d'imaginer à quoi ressemble la flamme d'une bougie après qu'on l'a soufflée c'est très zen ça ressemble à un Kohan qu'est-ce que la flamme d'une bougie lorsqu'on l'a éteinte car je continue la citation elle ne se souvenait pas d'avoir jamais rien vu de semblable vous avez peut-être remarqué que tout au long d'Alice au pays des merveilles Alice se trouve confondue avec autre chose le lapin la prend pour la servante et ça la vexe beaucoup parce que c'est une petite fille issue de la plus haute bourgeoisie victorienne donc qu'on la prenne pour une servante c'est vraiment une sorte de déchéance fortiori lorsque c'est par un lapin qu'on est pris par une servante il y a un autre passage qui est assez amusant c'est le moment où elle dialogue avec un pigeon qui veut à toute force la convaincre qu'elle est un serpent et selon la logique de Lewis Carroll ça s'explique ainsi les enfants mangent des oeufs les serpents mangent des oeufs des oeufs de pigeon donc si le logisme parfait les enfants sont des serpents très souvent on la prend pour une folle aussi je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce qui est quand même mon passage favori d'Alice au pays des merveilles c'est le dialogue avec le chat du chéchir Minet du chéchir commença-t-elle avec quelques appréations à articuler ne sachant pas du tout si ce nom lui plairait mais le sourire du chat s'élargit ostensiblement allons il est jusqu'à présent satisfait pensa Alice qui poursuivit voudriez-vous je vous prie me dire quel chemin je dois prendre pour m'en aller d'ici cela dépend en grande partie du lieu où vous voulez vous rendre répondit le chat je ne me soucie pas trop du lieu dit Alice en ce cas peu importe le chemin que vous prendrez déclara le chat pourvu que j'arrive quelque part ajouta en manière d'explication Alice oh dit le chat vous pouvez être certaine d'y arriver pourvu seulement que vous marchiez assez longtemps Alice dut admettre que c'était là une évidence incontestable elle s'aventura donc à poser une autre question quelle sorte de gens vais-je rencontrer en ces parages dans cette direction dans cette direction-ci répondit le chat en faisant un vague geste de la patte droite habite un chapelier et dans cette direction-là ajouta-t-il en faisant le même geste de son autre patte habite un lièvre de Mars vous pouvez selon votre préférence aller voir l'un ou l'autre ils sont fous tous les deux mais je n'ai nulle envie d'aller chez des fous fit remarquer Alice oh vous ne sauriez faire autrement dit le chat ici tout le monde est fou je suis fou vous êtes folle comment savez-vous que je suis folle demanda Alice il faut croire répondit le chat que vous l'êtes sinon vous ne seriez pas venu ici voilà donc c'est un exemple parmi beaucoup d'autres de cette logique que déploie Lewis Carroll pour la faire conduire jusqu'à l'épreuve du non-sens le plus total mais à chaque fois donc quelle que soit la confrontation elle vise ou elle aboutit cette confrontation à faire perdre réalise le sentiment de la personne qu'elle est se demande par exemple encore je ne vais pas vous lire trop d'extraits mais à un autre moment du livre étais-je identique à moi-même lorsque je me suis levé ce matin c'est une question très philosophique une question qui pourrait renvoyer à l'oeuvre du philosophe David Hume par exemple on a une certaine idée de notre propre moi mais qui suppose qu'il y a une continuité psychologique c'est à dire que tous les états successifs de notre moi renvoient à une même réalité humaine or rien ne dit que c'est vrai peut-être qu'au contraire il y a une sorte de discontinuité fondamentale qui fait que rien ne nous garantit que notre moi d'hier est comparable à notre moi d'aujourd'hui ou à notre moi de demain une sorte de fluctuation perpétuelle qui est justement ce qui tourmente Alice et ce qui la fait craindre pour sa santé mentale et pour son intégrité personnelle lorsque le bon Bix l'interroge elle dit encore je ne sais trop monsieur pour le moment présent du moins je sais qui j'étais quand je me suis levé ce matin mais j'ai dû je crois me transformer plusieurs fois depuis lors parce qu'il y a bien sûr cette présence du vieux mythe de la métamorphose dans Alice au Pays des Merveilles donc pour essayer de récapituler mon propos et je m'aperçois qu'il faut que j'aille vite pour essayer d'espérer le conduire jusqu'au bout Alice au Pays des Merveilles c'est d'abord un livre qui recycle qui reprend un modèle qui est tout simplement celui de la littérature enfantine du conte en raison de cette structure cette succession des épreuves dont j'ai parlé mais aussi en raison de son thème c'est à dire cette angoisse proprement enfantine portant sur l'intégrité de son être et sur la capacité de conduire une métamorphose positive qui vous conduise à l'âge adulte et à l'autonomie on retrouve aussi dans le livre de Léos Carole j'accélère un peu le rythme toute une culture enfantine qui devient la matière même du récit bien sûr c'est la culture universelle des contes de fées un monde merveilleux avec des animaux qui parlent des objets enchantés des rois et des reines mais il y a aussi et c'est beaucoup moins sensible pour nous lecteurs français une culture de l'enfance qui est plus spécifique à l'Angleterre victorienne et qui nous échappe à nous et du même coup augmente l'impression d'insolite qui est produite sur nous par l'univers dans lequel évolue Alice je voudrais vous donner quelques exemples vous avez des personnages qui sont en effet dans Alice au Pays des Merveilles la matérialisation d'expressions qui sont tirées de la langue anglaise et auquel la naïveté enfantine va donner une sorte de réalité littérale alors c'est bien sûr ça qui fait le désespoir des traducteurs qui ne peuvent s'en tirer qu'en mettant des notes en bas de page vous avez par exemple un personnage qui a beaucoup qui a beaucoup fasciné Louis Aragon dont je vous parlerai en conclusion si j'ai le temps il en parle dans son dernier roman théâtre roman c'est le personnage de alors je le dis en anglais parce qu'il n'y a pas de traduction française qui convienne le là ou le Mark Turtle à un moment il est question de cela alors il y a quelque chose en anglais qu'on appelle Mark Turtle Soup ça veut dire la fausse soupe à la tortue d'accord le mot Mark signifiant faux ou imité enfin quelque chose comme ça mais on entend aussi le verbe français se moquer alors bien sûr en anglais c'est Mark Turtle Soup c'est-à-dire c'est de la fausse soupe à la tortue mais Louis Scarroll imagine que c'est une soupe à la fausse tortue et donc il invente une créature qui n'existe pas qui est le ou la Mark Turtle qui est donc une tortue qui ne cesse de se lamenter un peu comme Alice et c'est pour ça qu'Alice l'apprécie beaucoup une tortue qui ne se laisse cesse de se lamenter sur son absence d'identité elle regrette nostalgiquement le temps où autrefois elle était une vraie tortue et non pas réduite à ce sort de contrefaçon qui est désormais le sien autre exemple quand on fouille dans les notes des éditions savantes d'Alice au Pays des Merveilles ce chat du chéchir il existe apparemment il existait à l'époque de Louis Scarroll une expression qui disait sourire comme un chat du chéchir et donc c'est à partir de cette expression là que Louis Scarroll invente ce personnage si célèbre qui est rentré déjà désormais dans l'imaginaire mondial pour prendre une comparaison un peu idiote c'est un peu comme si un romancier français d'aujourd'hui inventait dans un livre pour enfants un personnage de Vashkiri nous comprendrions tous que ça renvoie à une célèbre publicité pour un fromage mais en revanche la référence au chat du chéchir s'est perdue pour nos lecteurs français d'aujourd'hui même chose vous avez une expression en anglais qui dit mad has a hatter et une autre qui dit mad has a march hair c'est à dire fou comme un chapelier ou fou comme un lièvre de mars c'est un peu l'équivalent de notre fou comme une puce par exemple et donc c'est à partir de ces expressions là aussi que Lewis Carroll en quelque sorte faisant ce que font les enfants les enfants prennent au pied de la lettre les expressions métaphoriques les références qu'on leur destine parce qu'ils ne comprennent pas justement d'où elles viennent et bien Lewis Carroll se refaisant enfant donne en quelque sorte une sorte de dimension littérale à ces expressions figées de la langue anglaise qui vont du coup engendrer ces créatures impossibles qui donc ne nous paraissent étonnantes à nous lecteurs français que parce que nous ignorons ce qu'est leur origine mais j'en viens au point essentiel c'est à dire ce qui fait la qualité exceptionnelle d'Alice au Pays des Merveilles c'est que ce livre tout en reprenant un modèle qui est celui de la littérature enfantine s'attache à en subvertir l'esprit de manière à donner naissance à une œuvre qui est véritablement une œuvre singulière la forme même du conte de fées devient chez Lewis Carroll l'objet d'un traitement qui la critique cette forme qui l'ironise qui surtout la tire vers l'absurde de manière à faire du roman le lieu où va se constituer le mythe triomphant de l'enfance alors je vais essayer de développer dans le peu de temps qui me reste ces différents points il y a une sorte de second degré constant dans Alice au Pays des Merveilles et c'est ce second degré qui plaît aux enfants et qui plaît également aux adultes en effet ce conte est un conte qui tout en se donnant comme un conte authentique ne cesse de questionner ses propres codes alors le conte tout particulièrement mais d'une certaine manière la littérature dans son ensemble suppose en effet l'adhésion à un monde qui est un monde inventé fictif ou fictionnel merveilleux vous avez une formule célèbre du poète anglais Coleridge qui parle de la littérature comme je ne sais pas comment on peut l'expression anglaise c'est a willing suspension of disbelief c'est à dire une suspension volontaire de l'incroyance c'est à dire quand vous lisez un texte ou quand vous allez au théâtre ou au cinéma peu importe lorsque vous êtes confronté à une oeuvre de fiction volontairement vous suspendez votre incroyance c'est à dire bien sûr personne ne croit au monde dont parlent les contes ou les romans mais pour que la relation esthétique puisse s'établir entre le lecteur et le livre il faut que le lecteur donc volontairement accepte de suspendre son incroyance pour adhérer à l'univers fictionnel qui lui est proposé donc sans cette adhésion qui suppose donc la suspension volontaire de l'incroyance sans cette adhésion il n'y a pas de littérature possible il n'y a pas de jouissance possible du texte par le lecteur mais en même temps la vraie littérature de façon antagonique en quelque sorte elle nous invite à prendre une distance par rapport à cette fiction qu'elle nous propose il faut en même temps y croire et ne pas y croire et c'est du côté du ne pas y croire que Lewis Carroll innove en quelque sorte dans Alice au pays des merveilles nous invitant en quelque sorte perpétuellement à un jeu d'adhésion et de distanciation qui est le propre notamment de la parodie du second degré de l'ironie un jeu d'adhésion distanciation qui fait aussi d'Alice au pays des merveilles une sorte d'anticonte qui met en cause le genre auquel il appartient et qu'il renouvelle ainsi alors j'ai pas le temps de vous donner beaucoup d'exemples et de détails mais il y a quelque chose qui est très savoureux dans Alice au pays des merveilles c'est le fait qu'Alice ne cesse pas de se rappeler qu'elle est en réalité une héroïne de contes de fées et donc lorsque des événements impossibles lui surviennent pour essayer de les comprendre elle les rapporte au modèle qui effectivement est le plus pertinent qui est celui des histoires qu'on lui a racontées exemple elle avait lu plusieurs charmantes petites histoires où il était question d'enfants brûlés vifs ou dévorés par des bêtes sauvages ou victimes de maintes autres mésaventures toujours parce qu'il n'avait pas voulu se souvenir des simples avertissements qui leur étaient adressés c'est ce que pense notamment Alice au moment où elle trouve cette bouteille sur laquelle il y a écrit buvez moi et bien sûr comme à toutes les petites filles on lui a expliqué qu'il ne fallait surtout pas boire de boissons ou manger de bonbons qui vous a été donné par des gens qu'on ne connait pas donc Alice sait tout cela elle a conscience d'être en quelque sorte mue ou agit par des stéréotypes qui sont ceux d'une certaine littérature qu'elle va donc mettre en question tout en respectant en quelque sorte la forme qui lui est imposée aussi autre exemple un peu plus loin dans le livre c'est toujours Alice qui parle quand je lisais des contes de fées je m'imaginais que des aventures de ce genre n'arrivaient jamais et maintenant voici que je suis en train d'en vivre une Alice exerce ainsi son esprit critique sur l'aventure qu'elle est en train de vivre elle ne cesse d'en dénoncer l'absurdité notamment lorsqu'elle lit un poème pour le lapin blanc et puis surtout c'est peut-être le seul exemple que je vais développer vu le peu de temps qui me reste mais il y a un moment qui est assez amusant dans le livre c'est le moment où Alice se trouve confrontée je vais vous lire ça à un personnage qui a cette particularité de vouloir tirer des morales de tout c'est la duchesse cependant elle avait complètement oublié l'existence de la duchesse et elle fut quelque peu saisie d'entendre celle-ci lui chuchoter à l'oreille vous êtes en train de penser à quelque chose cher ami et vous en oubliez de parler je ne peux pour l'instant vous dire quelle est la morale à tirer de ce fait mais cela me reviendra dans un petit moment peut-être n'y a-t-il aucune morale à en tirer ce hasardat à remarquer Alice ta 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 mon enfant répondit la duchesse à tout il y a une morale il n'est que de la découvrir et en disant ces mots elle se pressait de plus en plus étroitement contre la petite fille Alice n'était pas précisément ravie de la sentir si près d'elle d'abord parce que la duchesse était vraiment très laide ensuite parce qu'elle avait exactement la taille qu'il fallait pour que son menton s'appuyât sur l'épaule de la fillette et parce que ce menton était très désagréablement pointu néanmoins ne voulant pas être impolie elle supporta de son mieux cet inconvénient il me semble que la partie prend meilleure tournure à présent dit-elle afin d'alimenter un peu la conversation c'est vrai admis la duchesse et la morale de ceci c'est oh c'est l'amour l'amour qui fait tourner la terre quelqu'un a dit murmura Alice que la terre tournait bien quand chacun s'occupait de ses affaires ma foi cela revient à peu près au même déclara la duchesse en enfonçant son petit menton pointu dans l'épaule d'Alice avant d'ajouter et la morale de ceci c'est occupons-nous du sens et laissons-laissons s'occuper d'eux-mêmes quelle manie elle a de vouloir tirer la morale de tout ce dialisme alors bien sûr ce que fait Lewis Carroll ici c'est d'ironiser sur ce qu'est la littérature enfantine à l'époque où lui-même écrit c'est à dire à l'époque où règne la grande morale victorienne on écrit des livres pour les enfants en vue d'éduquer ceci en vue de transmettre aux petits lecteurs un certain nombre de connaissances mais surtout de principes il y a une fonction moralisatrice de la littérature pour enfants et c'est classiquement par cette fonction moralisatrice que la littérature pour enfants se définit d'abord Alice le sait mais elle renverse avec beaucoup d'impertinence et d'ironie cette idée pourquoi faudrait-il absolument qu'il y ait une morale à tout et Alice au Pays des Merveilles à bien des égards c'est justement un récit pour enfants qui se refuse à moraliser et qui du coup déserte le camp des adultes pour prendre le parti des enfants en tout cas c'est ce que je voudrais essayer de montrer pour finir notamment par un usage qui est tout à fait spécifique de ce qu'on appelle en anglais le non-sense le non-sense si on veut je le dis en anglais parce que c'est un genre qui est un genre typiquement anglais et on se réfère toujours à cet égard à un auteur qui s'appelle Edouard Lear qui est contemporain de Lewis Carroll qui est un peu plus âgé que lui et qui est notamment l'auteur d'un livre qui s'intitule le Book of Nonsense le livre du non-sense qui est apparu en 1846 qui est l'auteur aussi de nombreux poèmes qu'on appelle des limericks d'après le nom de la ville d'Irlande à laquelle ces poèmes sont censés être liés ce sont des poèmes qui suscitent le comique parce qu'ils sont précisément dépourvus de sens ils sont absurdes alors en quoi est-ce que consiste le non-sense il consiste à produire donc des énoncés qui sont apparemment sensés mais dont l'absurdité radicale produit un effet qui est un effet proprement comique tout ça renvoyant à une dimension universelle de l'expérience humaine le rire si on veut dont on sait depuis Rabelais qu'il est le propre de l'homme mais on ne se demande jamais vraiment pourquoi on rit de quelque chose qui nous fait rire il y a eu beaucoup de philosophes qui se sont penchés sur la question le plus célèbre étant sans doute Bergson mais il y a dans le rire quelque chose qui s'apparence à une extase devant le non-sense du monde et une extase liée à la révélation de sa vérité vide je dirais même un philosophe aussi sérieux que Kierkegaard définit l'humour un peu de cette manière là l'humour étant pour lui le seuil ultime avant l'accès à la vérité religieuse qu'il vise mais à laquelle il ne parvient pas cette conception là du rire comme extase devant l'absurdité du monde on la trouve j'en parlais tout à l'heure par exemple dans le bouddhisme zen à travers ce qu'on appelle les koans c'est à dire des propositions qui sont dépourvues de sens et qui suscitent donc à la fois le rire et l'extase on trouve ça dans les fatrasies médiévales ou on trouve ça encore dans le théâtre de l'absurde la meilleure définition de l'humour je trouve c'est celle que donne Jacques Vaché à André Breton dans une des lettres de guerre que Breton a publiées après le suicide de Vaché à Nantes Vaché définit l'humour comme le sentiment de l'inutilité théâtrale et sans joie de tout ce n'est pas une définition très drôle de l'humour mais elle est assez juste le sentiment de l'inutilité théâtrale et sans joie de tout on rit faute d'en pleurer de l'absurdité monumentale du monde auquel on se trouve confronté et cette logique du non-sens c'est elle qui règne dans l'univers d'Alice qui est un univers de folie de folie douce ou de folie furieuse les personnages que rencontre Alice ne sont pas des charmants des deux charmantes créatures douces et bienveillantes même le fameux chat du Chéchir son sourire qui flotte dans le vide après qu'il a disparu c'est un sourire dans lequel le brille des dents très très acérées il y a une sorte de cruauté de l'univers d'Alice comme d'ailleurs de l'univers de Peter Pan c'est une maison de fous ici tout le monde est fou dit le chat du Chéchir mais d'une folie logique qui se donne les apparences de la raison et c'est ce monde de la folie c'est bien sûr aussi celui du rêve où la loi du signifiant commande aux formes de l'univers et permet l'expression des angoisses les plus primaires dans un récit discontinu sans queue ni tête Alice au pays des merveilles à toutes les apparences d'un rêve ou d'un cauchemar et on pourrait le montrer sans difficulté notamment en raison de cette discontinuité sur laquelle j'attire votre attention une série de tableaux de scènes qui se succèdent et qui chaque fois mettent aux prises Alice une Alice inquiète sur elle-même la métamorphose et la loi du rêve mettent aux prises une Alice inquiète sur elle-même avec des créatures qui la menacent et qu'elle doit se concilier donc cette subversion de la forme du conte cette subversion qui passe par le recours à ce second degré que j'ai évoqué elle débouche sur l'affirmation d'un mythe de l'enfance l'enfant étant celui pour Lewis Carroll qui a accès à un univers qui se trouve soustrait aux lois raisonnables du monde adulte ou bien l'enfant étant celui qui est capable d'exercer sur ce monde adulte un regard critique porteur d'un potentiel souverain de contestation d'émancipation de subversion le non-sens c'est un peu comme cette suspension du jugement moral dont parle Kundera à propos du roman il y a dans l'expérience d'Alice une sorte de plongée dans l'absurde au terme de laquelle l'enfant s'érige en quelque sorte en censeur ou en juge de la fausse rationalité démente qui gouverne l'univers des adultes qu'il soumet ainsi à sa critique et c'est et je termine là en deux minutes je vous montre la dernière image que j'avais prévue là c'est bien sûr la Tea Party avec le Lièvre de Mars et le Chapelier Fou ici vous avez reconnu Louis Aragon jeune homme c'est cette dimension là d'Alice au Pays des Merveilles qui a qui a fasciné les surréalistes je vous renverrai à ce qu'en dit André Breton dans l'anthologie de l'humour noir en 1940 je vous cite deux phrases de ce texte d'André Breton il dit à propos de Lewis Carroll la complaisance envers l'absurde rouvre à l'homme le royaume mystérieux qu'habitent les enfants il y va de la résistance foncière que l'enfant opposera toujours à ceux qui tendent à le modeler par suite à le réduire en limitant plus ou moins arbitrairement à son magnifique champ d'expérience tous ceux qui gardent le sens de la révolte reconnaîtront en Lewis Carroll leur premier maître d'école buissanière cette formule de Breton elle est absolument formidable parce que elle dit bien la vérité et l'ambivalence d'un texte comme celui de Lewis Carroll un maître d'école buissanière Lewis Carroll ne renonce absolument pas à être le maître des enfants dont il s'entoure au contraire on peut dire que par jeu par amour par perversité il établit avec Alice et avec les autres petites filles une relation qui est véritablement une relation tyrannique il est un maître l'adulte est un maître mais c'est un maître qui en quelque sorte enseigne à l'enfant à faire l'école buissanière c'est à dire à déserter le monde des adultes et à rompre avec ses valeurs de sorte qu'une affirmation autre soit désormais possible et pour Breton cela signifie bien sûr de la part de l'écrivain en direction de l'enfance mais aussi de la part de l'enfant en direction de l'écrivain un appel à la révolte alors le texte mais je vais peut-être y renoncer le texte que je voulais vous lire ou en tout cas sur lequel je voulais attirer votre attention c'est un autre texte d'un autre surréaliste qui n'est donc pas à Breton cette fois mais qui est Louis Aragon Aragon a écrit un texte qui s'intitule Lewis Carroll en 1931 que vous retrouverez dans ses oeuvres complètes et qui a cette particularité d'avoir été écrit comme le texte de Breton d'ailleurs à un moment où les surréalistes vous le savez étaient devenus très radicaux sur le terrain politique et donc ça conduit de façon un peu absurde Aragon et Breton à présenter Lewis Carroll comme une sorte de penseur pré-révolutionnaire une sorte de Lénine de la littérature enfantine alors que bien sûr Lewis Carroll était quelqu'un de très conservateur c'est à dire c'était un bourgeois un bourgeois anglais dans le sens le plus étriqué que l'Angleterre victorienne ait pu donner à cette expression mais malgré cette limitation sur laquelle les surréalistes ferment les yeux il y a chez Lewis Carroll 10 bretons et Aragon une sorte de potentiel révolutionnaire en quelque sorte qui les rend qui le rend qui le rend qui rend Lewis Carroll solidaires en quelque sorte de la grande révolution marxiste au service de laquelle les deux écrivains en question vont bientôt mettre le surréalisme ou ont déjà mis le surréalisme mais je vous lis peut-être simplement pour finir le début du texte d'Aragon je ne vais pas avoir le temps de le lire en intégralité on ne raconte presque rien de Lewis Carroll qui était un provisateur et portait une barbe blonde en pointe vers le milieu du règne de Victoria c'est-à-dire au pire temps de l'ennui et du puritanisme anglais à cette époque où dans le royaume définitivement uni toute pensée était considérée comme si choquante qu'elle eût hésité à se former par un détour singulier celui de la littérature du non-sens la poésie opposa d'une façon tranquille sa grande voix aux déclamations académiques de l'ère victorienne au moyen de simples livres d'enfants c'est de 1870 à 1880 que s'écrivent particulièrement Alice au pays des merveilles la chasse au snark à travers le miroir et plusieurs poèmes de Lewis Carroll la chasse au snark paraît à la même date que les chants de Maldoror et la saison en enfer ceci pour les amateurs de chronologie synoptique dans les chaînes honteuses de ces jours de massacres en Irlande d'oppression sans nom dans les manufactures où s'établissait l'ironique comptabilité du plaisir et de la douleur préconisée par Bentham alors que de Manchester se levait comme un défi la théorie du libre-échange qu'était devenue la liberté humaine elle résidait tout entière dans les frêles mains d'Alice où l'avait placé ce curieux homme dont on ne se méfiait guère parce qu'il n'avait jamais rien dit d'irrévérencieux que des rênes d'échecs et qu'il montrait aux enfants l'absurdité d'un monde qui n'est que de l'autre côté du miroir voilà je m'arrête là puisqu'il est là merci c'est bon merci merci